Brène, décembre 1946. Un garde-chasse est retrouvé mort dans un étang, assassiné. Louis Boitard a été tué à coups de fusil. Il travaille pour l'industriel Jean Le Baudit, qui possède de nombreuses terres et météries dans la région. Très vite, un groupe de jeunes chasseurs est mis en cause. On tient les coupables. Raymond Miss, Gabriel Tieno et six camarades, âgés de 14 à 26 ans. Les éléments de preuve sont manipulés pour les faire concorder avec le scénario. Raymond Miss aurait ainsi tiré deux coups de fusil, mais son arme est cassée et ne peut tirer qu'une cartouche. La montre du garde est censée indiquer l'heure du crime et de l'immersion du corps dans les temps, mais elle fonctionne quand on la remonte. Les jeunes chasseurs sont détenus pendant sept jours et sept nuits entre la mairie et la gendarmerie de Mézières-en-Brennes. Les interrogatoires sont d'une violence inouïe. À bout de fatigue, de douleur privée de sommeil, dans l'incompréhension totale, ils avouent les uns après les autres. À la prison de Châteauroux, le constat médical est sans appel. Poumons perforés, phalanges et côtes brisées, ils se rétractent tous immédiatement. Malgré les incohérences de l'enquête à l'issue de trois procès d'assises, Miss et Tieno sont condamnés à 15 ans de travaux forcés. Graciés au bout de sept ans, ils ne cesseront plus de clamer leur innocence. En 1980, la publication du livre de Léandre Boiseau « Ils sont innocents » relance le combat. Dans le dossier d'instruction, l'auteur relève toutes les incohérences de l'enquête. Les réunions publiques se succèdent, provoquant une immense émotion populaire dans le département de l'Indre. Un comité de soutien porte, sur la base de nombreux faits nouveaux, plusieurs requêtes en révision, jusqu'ici toutes rejetées. Mais le combat continue, partout en Béry, des communes s'engagent, en donnant le nom de Miss et Tieno à un espace public. Raymond, Gabriel et tous leurs camarades sont morts. Mais le combat continue, pour qu'on leur rende enfin justice.